Musique Napoléone est né en 1769 à Ajaccio en Corse, une île qui vient juste de devenir française, dans le milieu de la moyenne noblesse sans grande fortune. Dès l'âge de 9 ans, son père avocat lui obtient une bourse pour ses études et le petit Napoléone part sur le continent. En 1779, il entre au collège d'Autun, puis à l'école militaire de Brienne. Le petit Corse est souvent l'objet de moqueries à cause de son accent, de son gabarit et de ses origines. Mais lorsqu'il rejoint l'école militaire de Paris en 1784, il commence à montrer un caractère bien trempé. Il en sortira un an plus tard avec le grade de lieutenant en second. Vive la Révolution ! Lors de la Révolution, le jeune Napoléon a 19 ans et se montre très intéressé par les idées des révolutionnaires. Alors que les aspirations à une monarchie parlementaire s'envolent avec la tentative de fuite du roi repris à Varennes en 1791, la fin de la monarchie est précipitée. La jeune République est menacée de toutes parts par les armées des grandes monarchies européennes. En 1793, Napoléon, à la tête des troupes, libère Toulon des Anglais. Il est promu général. Son mariage avec Joséphine de Beauharnais l'introduit dans la haute société parisienne. La jeune République, qui avait tourné au bain de sang avec la période de la terreur, se mue en directoire. Un régime où le pouvoir exécutif est réparti entre cinq hommes afin d'éviter la mainmise d'un seul, comme avait pu le faire Robespierre. Robespierre, dont un temps, Napoléon fut proche, ce qui lui vaut la méfiance des directeurs. Il est envoyé en campagne en Italie, où il s'illustra en remportant des batailles spectaculaires contre les Autrichiens plus nombreux, comme au pont d'Arcole en 1796, où arrive au lit l'année suivante. On l'éloigna encore plus en l'envoyant vers l'Égypte. Gonflé par son égo, à 30 ans, il perçoit là l'opportunité d'en découdre contre les Anglais, qu'il voit construire une puissance globale au cœur d'un système colonial. La campagne d'Égypte se déroulera de 1798 à 1801. Mal préparée, elle sera un échec militaire, mais le fin stratège sera la transformer en succès médiatique. Une nouvelle coalition se met en place contre la France du directoire. Dans un climat de tension entre monarchistes et républicains acharnés, Napoléon Bonaparte saisit l'occasion pour faire un coup d'État le 18 brumaire, le 9 novembre 1799. Profitant de sa gloire militaire et surtout de sa popularité, il devient le premier consul. Il s'entoure de Cambacérès, ancien ministre de la Justice du directoire, et le Brun, spécialiste des finances et monarchiste modéré. Ainsi, ce trio doit incarner la réconciliation nationale, emménageant chaque sensibilité. Les consuls entreprennent de profondes réformes dans le pays. Il place l'État au centre de la société. Pour renforcer l'économie du pays, Napoléon créait en 1800 la Banque de France. En 1803, il a instauré une nouvelle monnaie, le franc germinal. Ces deux décisions ont encouragé le développement du commerce et de l'industrie. En 1801, il met en place le concordat avec les religions. La religion catholique obtiendra la reconnaissance de religions majoritaires des Français, ce qui est un fait, mais son influence se limitera au caractère spirituel et sacré, et non politique. Les protestants et les juifs obtiennent une reconnaissance du moment où leur pratique ne peut interférer avec les affaires de l'État. Le régime met en place le Code civil, qui est un recueil de lois promulgué le 21 mars 1804. Des notions fondamentales y sont abordées. Par exemple, l'article 10 correspond au droit du sang, tout enfant né d'un Français est français. L'article 9 correspond plutôt au droit du sol. Tout enfant né d'un étranger sur le sol français peut devenir français à sa majorité. Le père de famille a l'autorité sur ses enfants, sa femme lui doit obéissance, le mari et la femme sont par ailleurs inégaux face au divorce. Les articles 544 et 545 s'inspirent de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et garantissent le droit de propriété. L'article 1781 révèle l'inégalité entre le patron et les employés, car c'est le maître et non l'employé qui est cru pour le paiement des salaires. Tous les Français sont à égalité devant la loi, mais il ne s'agit pas de l'égalité des droits entre tous. L'administration centrale est remaniée, les lycées sont créés. Il imagine aussi une récompense pour valoriser les personnes qui se distinguent par des faits civils ou militaires favorables à la nation. La constitution de l'an 8 permet de mettre en place un régime aux apparences démocratiques mais autoritaires dans les faits. Pour renforcer sa légitimité, Napoléon organise un plébiscite où il demande aux Français s'il devait être nommé consul à vie. En 1804, un nouveau plébiscite est organisé pour octroyer à Napoléon le titre héréditaire d'empereur. Il sera intronisé empereur lors d'une cérémonie dans la cathédrale Notre-Dame de Paris en présence du pape Pisset le 2 décembre 1804. Le tableau de David montre les spécificités de cette cérémonie. Le pape est relégué au rang de simple spectateur que l'on a forcé à être présent. Napoléon se sacre lui-même et c'est lui qui sacre son épouse Joséphine, impératrice. Au premier rang se trouvent les membres de sa famille qui seront progressivement appelés à occuper les trônes des différents pays conquis. Autour du nouvel empereur se dessine la future noblesse d'Empire. Une cour est reconstituée et devient un instrument de pouvoir. L'art officiel est au service de sa communication. Mais Napoléon n'a pas d'héritier, ce qui devient gênant pour un régime héréditaire. Malgré son amour pour Joséphine, il se sépare d'elle pour raison d'état et va s'unir à Marie-Louise d'Hasbourg et un an plus tard, en 1811, naîtra leur fils, Napoléon Charles-Joseph. Les ambitions de l'empereur français effraient les autres nations européennes. Il projette d'occuper la Grande-Bretagne. Pour cela, il tente d'attirer la flotte britannique hors de la Manche pour pouvoir envahir l'île. Mais la marine française n'est pas aussi entraînée et alerte que la marine britannique. Le piège anglais de l'amiral Nelson se referme et décime la flotte française lors de la bataille de Trafalgar en 1805. L'Angleterre va alors sortir du point de mire de l'empereur. Ce sera le reste de l'Europe que Napoléon aura à l'esprit. Sa Grande Armée devra faire face à une nouvelle coalition en 1805. Les victoires d'Austerlis contre les Russes et les Autrichiens marquera le début d'une longue série de succès militaires. La Grande Armée incorporera au total plus de 2 millions d'hommes. A son apogée, lors de la campagne de Russie, cette armée comporte 680 000 hommes. La moitié sont des Français ou issus des territoires annexes belges ou hollandais. Les autres sont polonais, biélorusses, italiens, bavarois, portugais, croix d'un suisse. En 1811, l'Empire est à son apogée. Territoire conquis, englobe la Hollande, la Belgique, l'Italie, l'Autriche, la Suisse, l'Espagne. Mais les ambitions débordantes de l'empereur le poussent jusqu'à Moscou. Pris au piège, il tente un repli dans l'hiver russe. Mais le passage de la Bérezina fut une véritable Bérezina. Les coalitions s'enchaînent contre l'Empire. La campagne d'Allemagne en 1813 se soldera par l'occupation de la France. Acculé, l'Empereur sera contraint à abdiquer et exiler dans un petit royaume d'Operette sur l'île d'Elbe en Méditerranée. La monarchie de Louis XVIII va plus ou moins être imposée aux Français. Mais voilà, on ne se refait pas et en mars 1815, il trompe la vigilance de la marine britannique mettant un retour sur le sol français. L'accueil est plutôt positif et chaleureux. Mais là encore, l'Empereur décide de repartir à ses conquêtes. La plaine de Waterloo sera son dernier champ de bataille contre les Anglais et les Prussiens. La défaite est sans appel, Napoléon abdique à nouveau et se rend. Cette fois-ci, il ne sera pas ménagé. Plus question d'un pseudo-royaume fantoche à gouverner sous le soleil, il sera prisonnier sur une petite île hostile au milieu de l'Atlantique Sud. Résilié, découragé, l'Empereur s'éteindra le 5 mai 1821 sur la petite île de Sainte-Hélène. Sous-titrage Société Radio-Canada